Alors aujourd'hui on est sur l'esplanade entre Petit-Port et Grand-Port et donc c'est le 22e fête du lac organisé par le club des plaisanciers et nous avons actuellement sur l'ensemble de l'esplanade à peu près 60 artisans qui sont là en train d'exposer tout leur travail depuis quelques années. Alors on a la chance cette fois-ci d'avoir des artisans qui sont vraiment des gens qui fabriquent eux-mêmes et qui exposent l'ensemble de leurs produits. Alors moi j'achète de la porcelaine blanche ou de la céramique blanche et ensuite je décore tous les objets que ce soit des animaux ou des assiettes et je fais cuire minimum à 800 degrés pour leur donner de la vie. Le plus important c'est de montrer ce qu'on fait, de se faire connaître pour essayer d'attirer les gens à l'atelier parce qu'en tant qu'artisans les gens se déplacent pas souvent dans les ateliers. Ils vont plus dans les supermarchés ou sur internet maintenant voilà et puis c'est sympa de voir du monde et puis de présenter ce qu'on fait. Au niveau des animations vous allez avoir l'équipe Tous en rythme qui vont faire des démonstrations de Dance Country. On a aussi les chiens de Terre-Neuve qui vont faire des démonstrations de sauvetage avec les chiens. Ils ont une douzaine de chiens et on a des artisans qui font des démonstrations de BD et aussi de tournage sur bois etc. Donc qui vont montrer un petit peu tout leur savoir de faire. Et bien mon activité principale en fait je fais de la maroquinerie textile, des sacs et des accessoires pour hommes et femmes donc des sacoches, des portefeuilles. Alors à la fête du lac parce que sur l'esplanade c'est très joli on a un très beau cadre et ça permet de se faire connaître un petit peu plus. L'attractivité du lac en fait en fin de compte est de permettre aux artisans donc d'exposer. Ça permet aussi aux clubs de plaisanciers de fédérer d'autres associations et surtout donc d'aider l'ensemble des exploits et personnes qui sont d'autres régions de venir profiter de la région et surtout du lac.